Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com, 20minutes.fr et westfrance.fr pour DirectPolitique, votre émission politique sur le web. Notre invité aujourd'hui est Axel Lemaire, secrétaire d'État chargé du ligné d'Avide. Bonjour Axel Lemaire. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur notre plateau. Avec moi ici aujourd'hui, David Blanchard, édacteur en chef adjoint de 20minutes. Bonjour David. Bonjour. Bonjour Michel. Michel Duronvoix, éditorialiste politique de Ouest de France. Merci à vous deux d'être sur ce plateau. Bonjour Benoît. Je vous rappelle rapidement le principe. Vous avez un peu moins d'une demi-heure, 25minutes pour poser vos questions, réagir pendant l'émission sous votre vidéo ou sur les réseaux sociaux. Hashtag DirectPolitique, Axel Lemaire. On va parler beaucoup de numérique ce matin, mais on voulait quand même d'abord commencer par de la politique et des élections, puisque c'était les régionales le week-end dernier. Alors là, on est dans l'après-régional et je dirais même dans l'après-séisme de la semaine dernière, notamment du premier tour. On a l'impression que personne n'a gagné ces élections régionales. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Oui, c'est un peu vrai. Il n'y a aucune victoire éclatante. Et d'ailleurs, il n'y a aucun triomphalisme, et c'est heureux, dans aucun parti politique. Encore moins au gouvernement, parce qu'on prend très au sérieux l'alerte qui a été donnée par les électeurs du Front National. Donc, c'est vrai que l'après-élection, c'est comment répondre plus encore aux attentes des Français, mais avec des résultats très concrets. Parlons du numérique. Vous dites que le numérique, ce n'est pas politique. C'est quand même très politique, parce qu'il faut faire des choix d'investissement, notamment en infrastructures dans les territoires les plus reculés. Et je pense que quand on n'a pas accès à Internet, quand on n'a pas accès à la téléphonie mobile, ça renforce énormément le sentiment d'abandon. Ça, c'est de la politique. L'accès à Internet, ça fait partie de l'aménagement du territoire. Mais depuis dimanche, pour rester un peu sur dimanche soir, on entend parler, on entend dire qu'il faut faire de la politique autrement. C'est le grand slogan à la mode. Or, on voit les querelles d'appareils, le débat sur le mini, un éventuel changement de nom du Parti Socialiste. Faut-il avancer ou pas les primaires à droite ? Les politiques n'ont rien compris ou pas ? Je pense qu'effectivement, ces querelles intestines ou de positionnement stratégique par rapport à l'élection présidentielle, elles n'intéressent personne, sinon les principaux intéressés. Encore une fois, ce n'est absolument pas la ligne qui est adoptée par le gouvernement. Nous, on doit se placer au-dessus de tout ça. Parce que oui, je pense qu'il y a un rejet assez général de la politique, des responsables politiques. Et on voit bien que le Front National joue sur le côté anti-système. Ce que je trouve largement hypocrite dans la mesure où s'il y a bien des leaders, des dirigeants qui font partie d'un système, c'est le Front National. Beaucoup sont issus de la même famille. Beaucoup ont fait de la politique leur carrière et leur unique métier. Mais ils arrivent à recueillir les frustrations ou la désillusion de tous ceux qui ne croient plus en la politique dite classique et celle qui a été menée par les partis au gouvernement. Ça, il faut l'entendre et on n'a pas d'autre choix que d'avoir... Vous faites justement partie des nouvelles figures de la politique française. Qu'est-ce que vous avez envie de changer concrètement dans cette vie politique française ? Alors, cette thématique du changement, c'est vrai qu'elle est très récurrente, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, est-ce que c'est mettre des nouveaux visages ? Est-ce que c'est la manière de faire de la politique qui doit être autre ? Moi, c'est vrai que je suis arrivée assez tardivement en politique. J'ai fait autre chose avant, je ferai autre chose après. Ce qui souvent est reproché d'ailleurs aux hommes politiques de ne pas avoir fait autre chose que de la politique. Tout à fait. Et en même temps, il faut se poser les vraies questions. C'est-à-dire que la politique, c'est aussi une profession au sens où il faut être professionnel. Et moi, je constate chez les gens très expérimentés qu'il y a des réflexes, qu'il y a une capacité d'analyse, notamment en période électorale, qui est très pointue. Donc, il faut à la fois être en apprentissage accéléré quand on arrive sur le tard, mais ne pas en dépendre. Je pense que le plus important, c'est de ne pas se dire un jour, face aux électeurs, il faut que je gagne cette élection parce que sinon, je ne sais pas quoi faire après. Mais pour ça, il faudrait que toute la société soit préparée à accueillir autrement les méfiers du politique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Axel Le Maire, sur les changements, dernière question. Vous avez prononcé, vous, récemment, notamment sur Twitter, pour le vote électronique, je veux dire le vote par Internet, ce qui est quand même quelque chose d'assez important, sachant qu'on considère, certains considèrent qu'il y a encore des problèmes de fiabilité de ce vote. Est-ce que vous pensez vraiment que ça peut changer les choses, et notamment du point de vue de la participation ? Alors, moi, je me suis prononcée à titre personnel, mais aussi un peu pour lancer le débat, voyez, et qui a eu lieu, franchement, sur les réseaux sociaux, et qui a eu lieu pour dire deux choses, ceux qui considèrent que ça peut faire augmenter la participation, notamment chez les plus jeunes, et qu'Internet, aujourd'hui, fait tellement partie de la vie quotidienne qu'il faut l'intégrer aussi dans nos modes de scrutin. Et puis ceux, souvent les spécialistes, les experts, informaticiens, qui disent, attention, et c'est la position de l'ANSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, attention parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, les technologies ne sont pas suffisamment protectrices, d'abord pour vérifier l'identité des électeurs. Donc vous nous dites aujourd'hui quand même que, a priori, selon les experts, ce n'est pas possible. Voilà, complètement. Alors moi, je crois qu'il faudrait y tendre, que d'ici quelques années, lorsque les technologies de cyberprotection seront satisfaisantes, il ne faut pas exclure cette option. Ce n'est pas prêt aujourd'hui. Vous voyez, je m'entretenais avec des Estoniens la semaine dernière à ce sujet. L'Estonie est un pays... ...qui permet le vote électronique. Je pense que 30 % des électeurs y ont recours en moyenne. C'est un petit pays, donc pas la même échelle que la France. Ils n'ont pas de problème majeur de faille informatique. Ils ont des systèmes très sécurisés, des bases de données décentralisées, mais ils reconnaissent eux-mêmes que c'est difficilement reproduisible à l'échelle d'un pays comme la France, encore une fois, à l'heure d'aujourd'hui. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas tendre vers cet objectif. Dans les années à vie. Allez, le numérique, et même la République numérique, on y est désormais. Vous avez présenté en Conseil des ministres la semaine dernière un projet de loi pour une République numérique. Alors, grosso modo, c'est pour favoriser l'ouverture des données publiques, protéger les consommateurs, assurer la loyauté des plateformes et l'accès à Internet pour tous. On en a parlé un petit peu au début de cette émission, mais c'est surtout la méthode, d'abord, qui est intéressante dans ce projet de loi, puisque ça la caractérise. Ce projet de loi a fait l'objet d'une vaste consultation sur Internet, a reçu des milliers de contributions, dont certaines ont été intégrées au projet qui a été présenté la semaine dernière. Combien sont venus modifier la loi, à peu près ? Alors, il y a eu 21 300 contributeurs, donc des gens qui vraiment ont participé avec des commentaires de fond, près de 150 000 votes, effectivement, et 2 millions et demi de pages vues. Donc, quantitativement, on peut dire que c'est un succès. Sur le fond, ça a permis de modifier 90 fois le texte. Alors, certains disent oui, mais ce ne sont que des modifications. L'air de rien, modifier un texte de loi, ce n'est pas anodin, et souvent, c'est dans un sens vraiment très substantiel. Et puis, il y a 5 nouveaux articles complètement neufs qu'on n'avait pas vus, qui ont été ajoutés. C'est le cas, par exemple, du e-sport ou en tout cas de la compétition de jeux vidéo. C'est le cas de l'ouverture des algorithmes publics. Je pourrais vous expliquer de quoi il s'agit, si vous le souhaitez. Donc, en fait, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que pour la première fois, pour écrire un projet de loi du gouvernement, on décide de s'appuyer sur l'intelligence collective. On décide d'accepter l'idée que nous n'avons pas la science infuse et que lorsqu'on a d'autres, à l'extérieur des cabinets ministériels, des réseaux d'experts, peuvent nous conseiller et infuser des idées, eh bien, ça permet d'enrichir un texte de loi. Est-ce que cette mise en ligne va se poursuivre lors de l'examen de la loi, par exemple, pour noter les amendements ? Alors, la question, elle se pose maintenant au Parlement, puisque le texte arrive en janvier à l'Assemblée nationale, donc dans la phase de débat parlementaire. Le gouvernement n'est plus maître du texte au sens où c'est au parlementaire de s'en saisir. Moi, ce que je souhaiterais, en tout cas, c'est que sur la plateforme qui a été créée par le gouvernement, il y ait un suivi qui soit assuré, au moins en termes d'information. Ce qui est très important, c'est de ne pas faire une consultation une fois comme ça et que derrière, il n'y ait plus rien. On a Pierre qui dit comment être sûr que les lobbies ou les députés ne dénatureront pas ce qui est avoué des internautes. Et on a aussi une autre question sur le débat parlementaire. Je vous la pose, c'est Guihaoui, alors c'est son pseudo, qui vous dit si votre texte est si important pour notre société, pourquoi engager la procédure accélérée au Parlement ? Parce que ce texte passe en procédure accélérée. Oui, tout à fait. Alors sur la première question, les lobbies et les parlementaires, alors déjà, je ne mettrai pas les deux sur le même rang parce que les parlementaires, ils sont quand même les représentants du peuple et ils ont la légitimité démocratique pour justement amender le texte en fonction de leurs souhaits. Donc là, il y a eu une procédure de consultation avec la société civile. Maintenant, l'heure est au débat parlementaire. Et oui, les parlementaires ont le mot final. Donc ça, et les lobbies, cette procédure, elle a eu le mérite de les rendre beaucoup plus transparents parce qu'en fait, ils ont aussi contribué. Et donc, il suffit d'aller sur la plateforme en ligne pour savoir ce que pensent... Et on sait qui a contribué. Exactement. On sait que c'est une société, une fédération, une association. Donc par exemple, des propositions qui n'auraient pas été retenues à ce stade, on sait que si elles le sont plus tard par des parlementaires, mais qu'elles peuvent être retrouvées dans des contributions de fédérations d'entreprises, par exemple, et on sait d'où ça vient. Sur la procédure accélérée, ce n'est pas l'urgence, et ce n'est pas pareil. Il y a le premier avantage de la procédure accélérée, c'est d'inscrire le texte vite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, donc de ne pas avoir à respecter les délais entre la présentation au Conseil des ministres qui a eu lieu la semaine dernière et le premier jour où arrive le texte. Et on le rappelle, il va être examiné à partir du début d'année. Alors, le 19 janvier, dans l'hémicycle, en séance publique. Et procédure accélérée, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas une navette, qu'il n'y a pas plusieurs lectures entre les deux assemblées. On verra en fonction de l'évolution des débats parlementaires. Est-ce que vous considérez au gouvernement ou vous-même que ce type de consultation que vous avez faite pour cette loi peut être étendue à d'autres projets sur l'emploi, sur le chômage, on en parle en ce moment, ou toute autre loi ? Est-ce que ça peut devenir une pratique générale ? Enfin, moi, je l'espère. Je pense que le sujet s'y traitait particulièrement bien parce que, qui dit numérique, dit beaucoup culture collaborative, justement, culture de la co-construction, où on se repose sur des schémas d'organisation et de pensée, d'action collective qui sont beaucoup plus horizontaux. Mais ça, les Français le demandent dans tous les domaines. Mais les Français le demandent dans tous les domaines, donc il faudra essayer. Et je sais que le président de la République, comme le premier ministre, ils sont favorables. Maintenant, il faut trouver les textes qui s'y prêteront, mais la semaine dernière... Vos collègues ministres, ils sont venus vous voir pour vous demander comment vous aviez fonctionné ? Oui, je pense que ça a été accueilli vraiment très favorablement par l'ensemble de mes collègues au gouvernement. Donc, ça attire la curiosité, d'abord. Ensuite, on me demande quels enseignements. Donc, nous sommes en train, avec mon équipe, de rédiger un bilan quantitatif, qualitatif, qu'on rendra public, qu'on transmettra aussi à l'ensemble des membres du gouvernement, pour voir maintenant qu'est-ce qu'on en fait. Je crois qu'il y aura un avant et un après. Donc, c'est un élément de la politique autrement. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que là, il y a... Je vais vous dire... On me reproche parfois que ce texte a beaucoup évolué et a beaucoup bougé depuis... On va en parler, on va essayer d'en parler. Depuis les premières fois où il est sorti, mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a jamais un texte qui était aussi transparent. En fait, toutes ces phases d'avant, avant, on ne les voyait pas. D'abord, Axel Leneir, on va vous faire un spécial dans la loi ou pas, justement. On a pioché quelques contributions qu'on a trouvées sur la plateforme en ligne du projet de loi. On va vous demander si c'est dans la loi ou pas. Alors, est-ce que vous allez autoriser les actions de groupe ? C'est un sujet sensible, notamment en matière d'atteinte aux droits sur les données personnelles. Alors, ça ne figure pas dans le texte à ce stade parce qu'il y a un régime général de l'action collective qui a été créé, notamment dans la loi consommation. Voilà, mais qui sera aussi repris pour le généraliser plus encore dans la loi justice du 21e siècle de Christian Taubira. Mais qui s'appliquera aussi à ce domaine-là ? Qui pourra potentiellement s'appliquer à ce domaine-là. La question se reposera peut-être dans le débat parlementaire de est-ce qu'on crée une action de groupe spécifique à la protection des données personnelles. L'option a été écartée par le gouvernement social. Est-ce que vous allez permettre l'accessibilité des sites internet aux personnes handicapées ? Oui, tout à fait. Ça, c'est un élément très fort du texte qui est, quand je disais, le numérique, c'est politique. Ce n'est pas juste la technique, c'est aussi avoir une stratégie. Et moi, le numérique pour tous, j'en parle depuis mon arrivée au sein du gouvernement. Et ça veut dire, pour les personnes en situation de handicap, accessibilité des sites internet, des applications mobiles, publiques, mais aussi des services après-vente, des grandes enseignes, et dans l'accès à la téléphonie mobile. Et pourquoi ? Parce que la France n'est pas en retard sur ce sujet, simplement. Ce que j'ai observé, notamment en Europe du Nord, c'est ce qui doit servir d'exemple. Alors, est-ce que l'exclusion des compétitions de jeux vidéo, on en a parlé un peu, des jeux d'argent en ligne, la distinction entre les compétitions de jeux vidéo et les jeux d'argent en ligne a été faite dans la loi. Et je vous pose la question d'un internaute au passage, avec la montée en puissance de l'e-sport, parce que c'est où ça qu'il s'agit, dans le monde, que comptez-vous faire pour développer celui-ci en France ? Donc, cette filière de l'e-sport, de la compétition de jeux vidéo en ligne, elle est en pleine ascension. Il faut absolument la soutenir, d'abord parce que ça intéresse des millions de Français, ensuite parce qu'il y a un vrai potentiel économique, en termes de sponsoring, d'organisation d'événements. Et donc, l'idée, c'est effectivement de sortir de la catégorie juridique des jeux en ligne et des jeux de hasard. Qui est très encadré. Qui est très encadré. C'est le ministère de l'Intérieur qui s'en occupe, parce qu'on sent bien que ce n'est pas le même esprit. Donc, on a lancé une mission confiée à deux parlementaires qui vont rendre leur conclusion, sans doute pas pour le débat. À l'Assemblée nationale, ce ne sera pas prêt. Mais arrivé au Sénat, on aura cette question juridique du statut de l'e-sport. Va-t-on donner la priorité aux logiciels libres dans l'administration, dans les écoles, l'université ? Alors, c'est une des propositions qui a reçu la plus forte approbation de la part des contributeurs. J'y suis très favorable. La question qui se pose, c'est comment l'inscrire dans la loi. C'est-à-dire qu'il y a le domaine de l'action publique où on promeut l'utilisation du logiciel libre, notamment dans les administrations. Mais l'inscrire dans la loi, ça voudrait dire que c'est obligatoire et donc vous n'avez pas le droit d'acheter du logiciel propriétaire. Et ça ne passerait pas la barrière du Conseil constitutionnel parce que ça serait une entrave à la libre concurrence. Donc en ce moment, on cherche une rédaction possible pour encourager plus encore l'utilisation du logiciel libre, mais dans les contraintes juridiques qu'on connaît. Axel Le Maire, le Conseil d'État a rendu un avis consultatif plutôt sévère en fin de semaine dernière sur ce projet de loi. Il pointe notamment une insuffisance de l'étude d'impact des différentes mesures sur l'économie numérique. L'incohérence avec d'autres textes de loi également. Il est aussi sceptique même sur l'intitulé. Il dit qu'une loi pour la République numérique, c'est peut-être un peu trop pour ce projet. Est-ce que c'est un coup dur d'abord ? Est-ce que vous allez changer les éléments de cette loi en fonction de ses critiques ? Alors, c'est fait puisque avant la présentation au Conseil des ministres, on tient compte ou pas de l'avis du Conseil d'État. Donc, on a un peu modifié le texte, vraiment à la marge, puisque les arbitrages politiques et après ont été rendus par le Premier ministre qui a en réalité très peu modifié le texte. Donc, cet avis était utile, mais en même temps, on ne s'en est pas beaucoup servi. Pourquoi ? Parce que... Ce qui n'était pas très utile alors. Non, mais la réalité, c'est que le texte juridiquement, en réalité, avait été très travaillé, mais je vais vous dire, il n'y a pas de lobby du futur. Il n'y a pas... Faire une étude d'impact sur quelque chose qui n'existe pas, ce n'est pas évident quand même. Quand on crée l'économie de la donnée... Est-ce qu'il ne faut pas essayer quand même de mesurer les... Mais bien sûr. Les impacts, justement, sur une économie qui est importante aujourd'hui. On crée une mission de service public de la donnée pour les administrations. Et on nous dit qu'on n'avait pas mesuré l'impact. Vous voulez dire que la culture numérique n'a pas encore gagné le Conseil d'État ? La culture numérique n'a pas encore gagné l'ensemble de l'économie et de la société française. On est en pleine phase d'évolution et de transformation. Après, il y a certaines propositions qui ont été très utiles. Moi, je trouve que se prononcer sur le titre d'un projet de loi, ça va au-delà de ce qu'on attend du Conseil d'État. Et en l'occurrence, le fait que ce soit un texte économique, sociétal, social qui prône la croissance, la confiance autour des données personnelles, l'inclusion sociale et des territoires, ça répond à l'ambition de la République. Vous revendiquez le titre République numérique. Surtout en ce moment. Nouvelle question d'un internaute qui s'appelle Guillaume. Plusieurs dispositions de la loi ont disparu comme la création d'un domaine commun informationnel ou la liste noire des administrations qui refusent de communiquer des données aux Français en faisant la demande. Pour quelles raisons ? D'abord, bravo aux questions des internautes parce qu'on voit qu'ils ont suivi... très pointues. On est une émission généraliste, je le rappelle, mais on a reçu des questions très pointues. Pour moi, ce qui est vraiment le signe que la transparence a du bon. sur... Alors, est-ce que la CADA, qui est la Commission d'accès aux documents administratifs, qui sont les documents produits par l'administration, peut sanctionner les administrations de l'État, par exemple, qui n'obéiraient pas à une obligation de publication de leurs documents ? L'idée, c'était d'avoir une liste noire, donc de lister sur le site internet de la CADA ces administrations. Ça a été retiré par le Conseil d'État qui n'aime pas l'idée de sanctionner les administrations. Moi, je considère que ce n'est pas une sanction. Alors, c'est qui ces administrations qui ont du mal à lâcher leurs données ? Alors, toutes, au niveau de l'État, en conscience de l'importance de l'ouverture des données publiques, c'est très nouveau. Certaines ont beaucoup de mal à les délivrer. Certaines ont plus de mal à les délivrer. Je vais vous donner un exemple parce que je le connais bien, Bercy. Il se trouve que Michel Céapin, le ministre des Finances, est très favorable à l'Open Data. On fera des annonces au mois de janvier qui vont permettre de donner un coup de fouet à cette ouverture des données. Les données fiscales, les statistiques. Exactement. Donc, ce n'est pas exclu que cette disposition revienne. Elle a été enlevée à la demande du Conseil d'État. On verra ce que donnera le débat parlementaire. Deuxième question, pardon. La création d'un domaine commun informationnel. Voilà. Alors, le domaine des communs. En 30 secondes, ta question, c'est dur, là. Oui. C'est un concept qu'il faut expliquer. Le domaine des communs, les biens communs de l'humanité. C'est par exemple l'espace ou l'Antarctique. C'est pour tout le monde et on ne peut pas se l'approprier. Bien, dans le monde de l'Internet, il y a des biens communs. Et de plus en plus, simplement, ils n'ont pas de reconnaissance juridique aujourd'hui, ils n'existent pas dans le Code civil. La question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on crée cette catégorie ? La définition trouvée était trop mouvante, pas assez solide juridiquement. Et donc là aussi, on va lancer une mission confiée à des experts pour essayer de continuer à travailler sur ce sujet qui n'est pas mûr encore. C'est une des questions qui se posent à l'aïté et très franchement, la lettre pour missionner la personne en question est sur le bureau et donc je dois la reprendre là en rentrant. Merci tout à l'heure. Lors du lancement du projet, le gouvernement évoquait une loi pour la croissance et l'innovation dans le secteur numérique avec des mesures pour les start-up, l'investissement, etc. Est-ce que ça figure dans cette loi ou est-ce que c'est Emmanuel Macron qui a récupéré ça dans la sienne ? Alors, ça ne figure a priori, il n'y a pour le moment rien sur le financement des start-up, des entreprises innovantes. Pourquoi ? On a regardé, mais pourquoi ? Parce que justement, ça ne relève pas du domaine de la loi, en tout cas de la loi générale. Sinon, ça va dans la loi de finances qui est examinée une fois par an avant Noël et on fait beaucoup, beaucoup pour les start-up, mais c'est là aussi de l'action publique, par exemple, le financement par la banque publique d'investissement, le lancement de la French Tech, etc. Mais tout ça, ça ne va pas dans la loi alors si Emmanuel Macron trouve des dispositions qui doivent permettre de faciliter plus encore l'accès au financement pour les start-up, tant mieux et ça figurera dans sa loi, c'est à l'étude en ce moment. Moi, de mon côté, ça n'a pas été le cas et bien sûr, on travaille en collaboration et il y aura des ponts, des liens entre les deux. On ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais on a Aspro qui vous dit à quand la création de Silicon Valley dans les régions avec des forts liens entre universités et entreprises ? Anna qui vous dit, alors là, c'est plus politique pour le coup, on dit que vos relations avec le ministre de l'économie sont tendues et qui aurait même demandé votre tête, est-ce que vous vous sentez menacée de mon tête ? Alors, la Silicon Valley, c'est un peu l'idée de la French Tech. La French Tech, on a labellisé 13 métropoles qui ont des écosystèmes particulièrement performants et prometteurs. Un écosystème, c'est justement ça, c'est un territoire qui permet de bonnes relations entre les instituts de recherche, les universités, les écoles d'ingénieurs, de commerce, les start-up, les collectivités locales, les grands groupes, etc. Et c'est la clé du succès de la Silicon Valley, elle est là en réalité. Sauf que la France, c'est un pays de territoire et l'innovation, elle ne se décrète pas depuis un jour au Bercy. Généralement, on dit plutôt l'inverse pour la France, que c'est un pays très centralisé. Ah non, mais la richesse de ce pays, c'est la diversité de ce territoire. C'est extraordinaire. Quand on va à la French Tech Lille, Lyon, Bordeaux, Montpellier, Toulouse, Rennes, Rennes, ils sont très forts en cybersécurité. Lille, c'est le e-commerce, je veux dire, avec des grandes enseignes de vente à distance qui ont basculé dans le numérique. Toulouse, il y a l'aéronautique, les sports extrêmes, c'est Grenoble. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette richesse-là, on ne la trouve nulle part ailleurs. On en entend assez peu parler d'ailleurs de cette richesse-là. Eh bien, j'essaie d'en parler. Moi, ce que je vois, c'est extraordinaire. Et puis, sur Emmanuel Macron, je ne pense pas que ça soit tellement de la politique. En réalité, c'est plus de la popole. C'est plus du paparadis. On a une internaute qui nous a posé la question. Eh bien, nos relations sont fluides et absolument pas problématiques. Après, moi, je renvoie la question. Comment se fait-il qu'une petite phrase sortie d'un contexte très particulier d'il y a un an et demi au hasard continue à être la principale question qu'on me pose aujourd'hui ? Écoute, c'est une autre question qu'on vous pose d'avoir tout de suite repassé à l'économie. Alors, cette loi, elle fixe aussi un cadre pour tous les opérateurs, les plateformes du web, les géants du web, notamment, pour qu'ils soient loyaux, pour la neutralité du net, qui est aussi un concept assez important de cette loi. Mais d'un autre côté, elle vise aussi à favoriser, comme on le disait, la libération des noëts et la croissance du web en général. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire ? Est-ce qu'on n'a pas des objectifs qui sont contradictoires dans cette loi ? Non, pas du tout, parce qu'il n'y a pas d'Internet sans confiance. Par exemple, il n'y a pas de commerce électronique. On ne peut pas acheter des produits en ligne à l'aveugle sans qu'il y ait la garantie que les paiements en ligne sont sûrs, que les données personnelles sont bien protégées et qu'il n'y a pas d'abus par des comportements commerciaux de la part des géants de l'Internet qui ferait que les consommateurs pourraient être trompés. Tout ça, ça participe d'un environnement de la confiance qui est totalement favorable à la croissance. Et c'est assez typique à Internet quand on va au supermarché, on voit les produits qu'on achète. Donc, le fait de demander des obligations de transparence, par exemple, des informations, des conditions générales d'utilisation. Les moteurs de recherche références, les sites de classement classent les différentes offres, les sites d'avis classent les avis de restaurant, etc. Exactement. Par exemple, deux exemples concrets, on demandera plus d'authentification des avis en ligne. Lorsque des internautes disent, on vous recommande ce restaurant ou cet hôtel ou ce produit à acheter, il faudra avoir la possibilité de savoir si le conseiller, celui qui donne l'avis, a réellement acheté le produit ou pas. Ou si ce n'est pas le patron du restaurant. Ou un robot. Ou un algorithme. Une question de Ben, justement, sur ce sujet, il vous dit, les premiers articles de la loi prévoient un rapprochement de la CNIL, qui est chargée de garantir justement le respect des données personnelles notamment, et de la CADA dont vous avez parlé, qui, elle, est plutôt en charge de la libération des données sur Internet. Donc, ce rapprochement, est-ce qu'il n'est pas lui-même contradictoire, pour revenir à la question précédente ? Est-ce qu'on va vraiment vers une fusion des deux à terme ? Je suis très impressionnée par les questions de vos internautes. Alors, effectivement, la CNIL, elle protège les données personnelles, le respect de la vie privée. Donc, on pourrait penser que c'est un rôle qui confine et qui crée une bulle. La CADA, elle ouvre. Elle libère les données publiques pour assurer leur réutilisation. Et moi, je pense que oui, qu'il faut trouver aujourd'hui un équilibre, parce qu'on vit de plus en plus dans une société, dans une économie de la donnée. Et il faut concilier ces deux objectifs. Et donc, avoir des institutions qui ne soient pas en concurrence, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais qui travaillent en étroite articulation de leurs fonctions. Vous voyez la CADA, par exemple, elle se réunit une fois par mois en Assemblée Générale pour décider des requêtes qui lui sont soumises. Eh bien, la moitié de ces requêtes concerne en réalité le sujet de l'anonymisation des données personnelles dans les données publiques. Donc, ces sujets, ils se croisent. Il y a des adhérences de plus en plus fortes. Et donc, il faut que l'organisation des structures suive aussi pour tenir compte justement de ces deux objectifs qui, je crois, peuvent être conciliés et ne sont pas intrinsèquement contradictoires. En tout cas, il faut qu'ils soient mis en balance. Et moi, je tiens beaucoup à l'ouverture des données publiques. Il ne faut pas qu'elles se fassent avaler par la protection des données personnelles et des affaires. Il y a un autre objet qui peut être un peu contradictoire, c'est la protection des données personnelles à l'heure de l'état d'urgence où, justement, on souhaite avoir accès aux échanges que peuvent faire les terroristes, les anti-terroristes. Alors, ce n'est pas un texte d'état d'urgence. C'est un texte, une loi générale qui vise à être appliquée de manière pérenne dans le temps. Et ce n'est pas parce qu'il y a des dispositions exceptionnelles qui sont prises dans des circonstances exceptionnelles avec des objectifs très précis. Des dispositions exceptionnelles qui pourraient être constitutionnelles ? En l'occurrence, ce qui ne concerne absolument pas l'objet. Et puis, c'est une loi renseignement qui a été adoptée il y a quelques mois et puis, elle... Oui, mais attention à ne pas tout mélanger. La loi renseignement, elle visait à donner des moyens à outiller les services de renseignement de manière générale. Les dispositions qui sont prises dans le cadre de l'état d'urgence, c'est quand même très encadré, notamment dans le temps. Ce n'est absolument pas l'objet ici. Ça, ça parle à 66 millions de Français. C'est-à-dire que c'est un texte qui s'applique absolument à tout le monde dans une perspective non régalienne. Le but, ce n'est pas la préservation de l'ordre public, de la sécurité publique. Le but, c'est notre quotidien en ligne. Et je pense qu'au contraire, c'est quand la menace sur la sécurité est la plus grande qu'il faut justement protéger les données personnelles de nos concitoyens. Et là, ces objectifs, ils ne sont absolument pas contradictoires parce qu'il s'agit de ne pas céder à l'angoisse. Et je pense que plus que jamais, cette protection, elle est importante. Une question beaucoup moins technique. Vous êtes une Française née au Canada. Vous avez longtemps vécu à l'étranger, à Londres notamment. Vous avez été députée des Françaises d'étranger. Vous avez une culture anglo-saxonne. Et moi, j'entends en France, on entend tous beaucoup de bashing, beaucoup de... On est nul. Quelle est l'image qu'a la France, qu'a son niveau technologique, au niveau de compétitivité, notamment dans votre domaine, à l'étranger ? On est simile que ça ? Non. Non, non. Il y a un contraste. Alors, ça dépend, ça dépend qui véhicule, cette image. Il y a à la fois l'idée, parfois aux États-Unis, d'un pays qui serait engoncé dans une incapacité de réforme. Mais ils ont une image qui date d'il y a 30 ans. Et là, je trouve incroyable qu'ils ne fassent pas l'effort de connaître la réalité de ce qui se passe. Et puis, il y a les gens qui sont mieux informés et notamment dans le domaine du numérique, de l'innovation et qui considèrent que la France est un paradis pour les start-up. Je donne un exemple. C'est le patron de Cisco. La France est un paradis pour les start-up. Le patron Cisco qui était en France il y a quelques temps, il a rencontré le président de la République, il a fait un petit tour de la French Tech et il dit mais on se croirait dans la Silicon Valley. et cette image économique de la France est de plus en plus positive et de manière générale, très souvent, les gens qui se trouvent à l'étranger comprennent mal le côté décliniste de la France. Oui, notre pays a des problèmes, des problèmes très profonds au premier rang desquels le chômage mais que la France soit un beau et grand pays avec une capacité en particulier d'innovation extraordinaire mais l'immense majorité des gens le reconnaissent en dehors de nos frontières et il faut venir ici pour se sentir plombé parce que ça on l'entend moins ici. Eh bien, ce sera le dernier mot de cette émission. Merci encore Axel Lemaire d'être venue sur ce plateau pour répondre à nos questions et aux questions des internautes. Merci Michel, merci David d'avoir co-adamné cette émission avec moi. Merci à vous de l'avoir suivi et d'avoir posé vos questions pendant ce direct. Je vous donne rendez-vous après les fêtes entre une petite pause. On vous donne donc rendez-vous mardi 12 janvier même heure même endroit. D'ici là, restez connectés. Merci. Merci. Merci.